Une délégation d'entrepreneurs européens était en concertation avec des entreprises ivoiriennes. Une rencontre d'affaires organisée par la communauté des entrepreneurs d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe à Africa Link en vue de créer des partenariats et renforcer la coopération Nord-Sud, le récit de Walter Kofi. C'est à tort de rôle que chacun de ces chefs et représentants d'entreprises ivoiriennes ont pu s'entretenir avec leurs homologues venus de la France. Elles étaient en moyenne une centaine de PME issues de divers secteurs d'activité, dont celui des énergies renouvelables et de l'agro-industrie, qui ont eu l'occasion de partager leur savoir-faire avec ces entreprises européennes. Une rencontre d'affaires qui s'est tenue avec les membres de la communauté des entrepreneurs d'Afrique, Méditerranée et d'Europe, dénommée Africa Link. Africa Link compte aujourd'hui 200 entrepreneurs, bien évidemment entrepreneurs femmes et hommes. Parmi les 200 entrepreneurs, il y a aujourd'hui 90 entrepreneurs africains qui sont dans 12 pays. Et la délégation qui est aujourd'hui menée à Abidjan est constituée principalement d'entrepreneurs français. L'objectif général d'Africa Link, c'est bien évidemment de faciliter la démarche économique pour que des entrepreneurs africains et européens puissent tisser des relations économiques rapidement. La communauté Africa Link s'est dotée d'entrepreneurs européens et aussi africains. Cette rencontre est pour ce réseau une occasion de créer les conditions pour une relation de confiance et se mettre à jour sur les opportunités qu'offrent les deux parties du globe en termes de potentialité. Aujourd'hui, le réseau Africa Link, nous avons décidé d'avoir une délégation d'un peu plus de 20 entreprises qui viendraient de Marseille et du sud de la France, donc Côte d'Azur, Aix, etc. vers la Côte d'Ivoire, sachant que nous avons un grand nombre de secteurs en pleine évolution et un grand nombre d'activités qui nécessiteraient des partenariats avec des entreprises internationales. Cette initiative s'est faite avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Ivoire dont les efforts fournis pour soutenir les PME ivoiriennes ont été salués. Je pense que c'est une très belle initiative. La Chambre de commerce aide les PME pour une bonne évolution. Notons que Africa Link a ses près de 200 membres. L'organisation a pour objet le développement d'une communauté d'entrepreneurs européens et africains ayant la volonté de dynamiser les courants d'affaires sur l'axe euro-méditerranée-Afrique.